Je suis arrivé sur Twitter fin 2008 au début 2009 honnêtement je ne me souviens pas mais c'était à un moment en tout cas où il n'y avait pas grand monde sur Twitter. Sur Twitter c'est vraiment cet outil moi je dis à la fois de veille et de knowledge management parce que ça permet aussi aux clients s'ils ont envie de vous suivre de voir l'ensemble des informations que vous retweetez ou que vous postez et c'est vraiment un outil immédiat pas comme une base de knowledge management ou un réseau social interne qui peut être un vrai outil intelligent de knowledge management mais ça reste quand même une manière de voir rapidement pour quelqu'un de l'extérieur qui ne vous connaît pas c'est quoi votre base de knowledge management, c'est quoi les projets sur lesquels vous travaillez vraiment, c'est quoi la typologie de client que vous avez réellement, c'est quoi votre marque RH évidemment ça me semble clair. Moi je tiens à garder dans les médias sociaux principalement sur Twitter mais aussi dans l'esprit de notre page Facebook cette authenticité. Ce que je vous raconte ou ce que je poste c'est bien ce que je vis au quotidien. C'est le vrai sujet, c'est le vrai sujet qui devient compliqué quand on décide d'aller dans une aventure digitale. Alors la chance c'est que quand on a commencé il y a longtemps enfin finalement 2008 et 2009 à l'échelle du numérique ou du digital c'est très vieux. L'avantage c'est que quand on a expérimenté il y a longtemps et quand il n'y avait pas grand monde je pense qu'on peut faire, enfin j'ai probablement dû faire des bêtises à ce moment là mais c'était moins visible probablement que ça le serait aujourd'hui. Donc cette expérimentation elle est importante. Il faut se poser déjà une première question c'est est-ce que à titre personnel, est-ce qu'on est deux personnes ou est-ce qu'on est une seule personne, est-ce qu'on est une personne au sens personnel du terme avec sa vie personnelle, ses engagements personnels, sa famille et est-ce qu'on est une personne professionnelle. Donc moi je suis arrivé à la conclusion en étant passé par les phases duales je suis arrivé à la conclusion que je suis une seule personne. Je suis juste Didier Becher, je ne suis pas quelqu'un de différent dans la vie personnelle de la vie professionnelle. Donc je ne peux pas avoir deux comptes Twitter. Le 140 caractères ça ne me dérange absolument pas. Ça correspond au mode de vie, j'ai envie de dire qu'on a aujourd'hui, c'est rapide, on est dans l'instantané. Attention on réfléchit toujours à ce qu'on fait. Je veux dire, même si j'ai dit que j'étais une seule personne personnelle et professionnelle je fais toujours attention à ce que je poste. Le 140 caractères me convient très bien. Je n'ai pas de difficultés, ça oblige à être concis, à réfléchir les bons mots qu'on va choisir, voir la bonne harmonie quand on ne met pas toujours les articles. On essaie de voir comment ça va quand même ressembler à une phrase à peu près. Ça ne me gêne pas. Ça correspond aussi à un mode de communication direct, simple, sans y mettre trop de trucs autour. Mes collaborateurs sont sur Twitter par rapport à leur activité de recrutement essentiellement. Et c'est vrai que j'ai tendance à encourager beaucoup à travers Twitter. Donc on a réussi un projet ensemble, on a eu un bel événement ensemble. Ils ont mené une super opération de recrutement. Ils ont signé un très beau partenariat avec une école. On avait beaucoup tweeté à un moment donné où on avait mis en place quelque chose qui s'appelle les challenges citoyens pour essayer de se démarquer dans nos relations écoles. Et être encore une fois plus sur ce débat de valeurs et d'engagement que sur juste le recrutement. Et donc du coup, quand on dit bravo à la team RH ou à CGI Recruit ou à mes collaborateurs nominativement qui sont sur Twitter, j'ai le sentiment, je ne sais pas, il faudrait peut-être leur poser la question à eux, mais j'ai le sentiment que la valeur de ce remerciement ou de cet encouragement, parce que c'est souvent plutôt des encouragements, il est plus important que si on fait un mail à l'équipe en disant bravo, well done. Alors est-ce que c'est parce que du coup l'encouragement il est public et il rentre aussi dans la vie digitale de l'équipe et on voit que finalement l'entreprise elle est capable de remercier ses collaborateurs et de dire merci. Donc ça montre aussi des valeurs plutôt positives pour la boîte. Est-ce que ça vient de là ? Je ne sais pas mais moi je suis en tout cas intimement persuadé de la qualité du management digital qu'on peut faire avec ses équipes. La chose la plus simple ce serait déjà venez-y, regardez ce qui se passe. Moi je commencerais vraiment par ça, on n'est pas obligé d'être dans de l'interaction tout de suite, venez, prenez la température. Pourquoi ? Parce que si on se pose la question de est-ce qu'on a le choix d'aller vers le digital ou pas ? Est-ce qu'on a le choix pour une entreprise de faire de la marque employeur ou développer sa marque commerciale à travers les réseaux sociaux ? Ça je suis persuadé qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que quand on prend les digital natives qui sont arrivés dans 3-4 ans dans les entreprises et qu'il va falloir recruter, c'est des générations qui sont nées avec internet, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus à l'aise avec, mais ils sont nés avec internet, ils ont pris cette habitude de chercher des informations sur internet avant tout, donc ils vont chercher sur votre entreprise. Et si vous ne trouvez pas, vous aurez vraiment un désavantage concurrentiel par rapport aux autres. On cherche à personnaliser sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter. On n'a peut-être pas envie de suivre une marque, peut-être qu'on peut suivre une marque parce qu'on aime la marque, mais on va avoir envie vite de suivre des dirigeants, un responsable recrutement, un PDG d'entreprise, un directeur de la communication, un DRH, parce qu'on sait que l'échange qu'on va avoir avec lui va être plus dans cette recherche de vérité, d'engagement, de réalité en fait de ce qui est en train d'être dit. Donc il y a un moment donné, ça s'imposera comme une évidence et si on ne teste pas maintenant, si on ne se donne pas l'opportunité maintenant pour un dirigeant, au moins d'être passif et de regarder ce qui se passe, je pense que le jour où il faudra vraiment, ce sera totalement incontournable, la marche sera tellement haute à monter et elle risque d'être un peu artificielle parce que trop cadrée, peut-être avec de la communication autour, qu'on perdra l'essence de ce qu'il y a dans le digital et dans le réseau social et on peut perdre finalement de l'essence pour sa marque. On peut peut-être apparaître à un moment donné comme un ambassadeur contraint et pas quelqu'un qui le fait avec volonté. Un dirigeant pour moi c'est vraiment l'ambassadeur des projets de son entreprise, des équipes de son entreprise, des clients avec qui il a des beaux succès. Donc c'est naturel en fait qu'il s'exprime et qu'il montre au reste des communautés qu'il est fier de ça. C'est un moyen simple de montrer qu'on est fier de ce qu'on fait. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...